Troisième et dernière vidéo de la série chez Antirouille Boldug. Dans cette vidéo, on parle de la technologie utilisée pour protéger votre voiture, on parle de la technique pour bien appliquer l'antirouille, on parle de prévention et bien sûr, je découvre encore d'autres défauts de fabrication de ma Tesla Model 3, comme sous le coffre avant, par exemple. Tu sais, il y a plein de fils, il y a des pièces électroniques, il y a la pompe à chaleur, tout ça, etc. Et bien, après un an et demi, il y a déjà des fils et des contacts entre les fils et la carrosserie qui a commencé à rouiller. Fait que, il ne faut pas niaiser avec ça. Dernière chose très importante avant de commencer la vidéo, si tu es tanné de ta job plate et ennuyante et que tu habites dans la région de Montréal et que tu tripes solide sur Tesla, et bien, imagine-toi en train de travailler à chaque jour sur des Tesla. Tu as de l'expérience en mécanique et ou même en antirouille. Puis, à la limite, genre, pas tant, mais que tu es vraiment motivé, Antirouille Bolduc est à la recherche de toi. Oui, toi, contact Éric Bolduc, genre, là, là. Quand je me suis rendu chez Antirouille Bolduc, sur la rive-sud de Montréal, à Boucherville, et bien, moi, j'ai comme un petit peu cabochon. Je n'ai pas pensé à filmer pendant que je roulais. Tu sais, je voulais faire un genre de time-lapse pendant que je me rends chez Antirouille Bolduc. Et bien, heureusement, j'ai pensé récupérer l'enregistrement de ma voiture. Il y a une clé USB fournie avec la Tesla Model 3 qui enregistre le tout, le mode Sentinelle, tout ça, si jamais il arrive de quoi sur ton véhicule. Fait que, finalement, j'ai récupéré ça. Bien, ça prend 8 jours à maîtriser. Fait que c'est ça, le problème. Ah, OK! Quand je te dis maîtriser, c'est maîtriser. J'ai fait 2 ans, je travaille avec, quand il me va faire, ah, c'est ça, il trouve ça cool. Mais c'est ça. Ça me permet de, dans un, tu veux juste regarder ici, par exemple, là, on va pogner, euh... J'ai essayé de pogner le bon angle. Un peu, ouais. Il semble faire pisser dans la face. Non, non, non. Fait que tu vois la table de suspension, c'est une grosse table. Oui. Là, je fais du produit. Mon produit est transporté par l'air. Fait que je peux mettre du produit, mais viens voir l'autre côté. Viens voir l'autre côté, qu'est-ce que ça fait. Fait que j'ai quasiment fait le tour. Ah, oui, OK. J'aurais pu insister, puis faire le tour. Mais on s'entend que je vais me tourner, là, tu sais. Oui. Les autres, c'est pas ça que ça fait, ça... Il y en a trop, ça arrête. Fait que une partie, il y en a pas, l'autre, il y en a. OK. Fait que, quand on arrive, il faut des parties comme ça, ici, là. Comment tu fais pour aller mettre de l'huile sur le dessus, là? Impossible. Tandis que moi, avec mon produit, je vais mettre une grosse cuisselle sur le verre. C'est là, je peux juste prendre de l'huile. OK, 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 OK. Je comprends, il est combo. Ah, c'est cool. Il y a de l'air et de l'huile. Oui. Les autres, c'est combiné ensemble. Moi, je décide ce que je fais. Fait que, par exemple, tu as un motton de terre, ici, avec un coup d'air, là, tu sais, c'est rapide. Ah, l'engarde, OK, c'est vraiment nice. Non, 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 il n'y a rien qu'accode ça. Puis, dans un, tu vois ce que je vois, les autres voient ça. Oui, ils n'ont pas de lumière, en plus. Vraiment pas de lumière. Mais, il me semble, c'est le gros bon sens, la ligne, c'est hyper brillant. Oui. Pour faire un mauvais jeu de mots, là. Oui, c'est brillant, mais c'est du développement. Écoute, ça m'a pris à peu près 5 ans avant d'en avoir une qui marche, là. Qui ne casse pas, aussi. Non, c'est ça, il faut que ça t'offre, là. Là, je cache, là. Oui, non, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu ne l'as pas acheté sur Aliexpress, là. J'en ai passé des heures dans mon garage, là. Mais ça, ça fait partie du R&D, là, tu sais. Oui, mais le problème, c'est de t'enregistrer, fait que je n'ai jamais eu aucune subvention parce qu'il faut que tu ailles une paye. Puis moi, j'ai toujours été enregistré avant mon expansion. OK. Toute la recherche que j'ai faite, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Non. Tu ne peux pas l'utiliser. Tu n'as pas de preuves. Même mes garde-boue. Là, tu es incorporé, maintenant? Oui. OK. Oui. C'est la troisième façon que j'en mets, là. Bien oui, c'est vrai, c'est ça, donc. Pourquoi? Parce que les vocales sont fragiles. Ça fait que c'est le produit de l'air, ça reste bien pour qu'on va le faire. Le cabinet est en aluminium. Oui. Oh, il faut chercher mes trous, d'ailleurs. Le cabinet est en aluminium, il est accoté sur de l'acier galvinisé. Oui. Ça fait que ça, ici, on en voit plein, ils sont tous roulés, là, c'est fou. Ça fait que moi, avec mon air, je suis capable de dire, je mets mon produit. D'après ça, je m'en viens ici, et je vais le faire disparaître complètement. Il va tout rentrer en aluminium. Fait que lui, elle est rentrée entre les deux. C'est là qu'on a l'heure. C'est le joueur, il en craque, là. Fait que ceux qui mettent une paraffine, là, juste ça, ici, là, tiens. Fait que ceux qui mettent une paraffine par-dessus tout ça pour patcher, il n'y en a pas en arrière. C'est là que le bobo commence. Fait que c'est là, non, je vais dire, il y en a qui font l'anti-rouille, mais ça va faire en tête, c'est qu'ils font. Là, je vais faire mes trous. Ça, c'est pour faire passer l'anti-rouille. Là-dedans? Des trous? Non, c'est pour rattacher tes voies de caisse. Ah, OK, oui. Les premières Model 3 en 2018, ils avaient toutes, ces boulons. Fait qu'ils ont sauf la 4-motrice, ils ont arrêté de les mettre pour sauver de l'out-route. Sûrement. Ou du temps. Et là, on commence à revoir des 2022 avec des sleeves, avec des trous. Tu commence à les remettre? Ben là, je pense qu'on a compris, là. Fait que mon ongain, je dirais. Mon ongain secret. J'ai un fer à souder, parce qu'il chauffe la bonne température. Je fais un peu de n'importe quoi, mais... Ça fait le boulot. Oui. C'est pour ça que j'ai plus de cheveux. Ça fait que je prends du matériel que je viens de remettre dans la queue. Là, c'est rien, là. Mais qu'à travers le temps, là... On fait tellement de plus-value comme ça, là. Les gars, à Québec, c'est fou. Sébastien, il me sort des affaires, des fois, là. Tu fais, « Ah non, mais Sébastien, c'est une bas de caisse, c'est un fendé à longueur, là, tout à resouder. » Ça coûte 325, 315$, un bas de caisse, là. Pourquoi pas le sauver, ils sont peu, là, tu sais, il est juste déchiré parce que quelqu'un m'a-t-on passé par-dessus une chaîne de rue, ou... Est-ce que c'est vraiment important? Pour mon char, oui, c'est le tien. C'est le tien. Ça va-tu te... Ta moulure, c'est... Le clip, ici, n'a jamais été posé comme vous. Sur les 7, là, il y avait une grosse bosse, là. Ah, OK. Ça fait qu'il va te manquer un clip, c'est des clips qu'on n'a pas, ça. Mais je vais te faire de quoi. Ça, c'est une clip que tu me dis, c'était à l'usine, ça, ou, exemple, à la fabrication qui n'a pas été posée, comme du monde? L'assemblage a été mal posé, là. Ah, oui? Pas ça, dans votre ligne. OK, je vais faire ça court. Abonne-toi, pouce en l'air, soutiens-moi sur Patreon, puis on est en juin au Québec, il faut que tu achètes des fraises du Québec. Elles sont juste trop épique fucking bun. That's it, on retourne à la vidéo. Il y a un petit fil, pourquoi? Parce que celui-là qui avait réinstallé ton panneau en dessous, il ne l'avait pas glissé. Fait que là, tes filets ont tout rouillé. Il y a beaucoup de conséquences, des fois, un petit geste. C'est 2018. OK, puis ils gardaient le même morceau, mais qu'ils ne mettent plus de vis, OK. Ils n'ont pas redessiné le morceau. OK. C'est correct. Fait que vous autres, vous l'utilisez. Et là, comme on l'a dit tantôt, là, ils ont commencé à refaire les sleeves, les trous sont faits, puis il y a une sleeve de soudé en arrière. Mais il n'y a pas toujours, non, il n'y a pas de boulon encore. Pas de boulon encore. On espère qu'ils vont venir qu'à les remettre. Parce qu'il y en a plein qui ont scrappé leur bas de caisse, leur juif de plastique. Pourquoi? Parce qu'ils déclippent, tu la coche un peu, c'est juste des petites lamelles ou ton clip qui tient tout ça. C'est ça. Tu n'as pas de tenue. C'était-tu celle-là? Tantôt, il y en avait un qui était d'équipeux. Oui. Partiellement. Oui, côté passager. Moi, celui-là, il faut faire attention pour le pousser. Il faut le pousser. Good. Il y a combien de personnes qui vont te dire « Moins temps que ça ne fait pas, 600, 700, 800 km d'autonomie, je ne change pas. C'est ridicule. » Le gaz à deux pièces, il commence à changer d'idée. Oui, mais il y en a encore. Il y en a encore, là, puis... T'attends-tu qu'on fasse un petit plus-value? Ah oui, donc. Tu as tes grandes, quand on va essayer de te dire, tu avais vu Guillaume? Oui, j'ai vu ça sur... J'ai vu, c'est André, justement. Oui. Guillaume-André, hein? Oui, Guillaume-André. C'est le contact qui se fait par les filets, en part ça. Donc, regarde la surface qui touche. Ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Ah, on va tout régler sur le passage. OK. Ça, ça donnait un problème assez majeur, j'avais vu dans une de ces vidéos, ceux qui ne faisaient pas ça. Oui, puis même moi, sur mon X, peut-être que c'était ça le problème. La crème ailleurs, j'ai semblé mes grandes, mais ça, après avoir eu un symptôme, puis finalement, c'est un fil vert de gris qui a été coupé. Mais on s'entend-tu que c'était parce qu'il y a eu trop d'ampérage, parce qu'il y a eu trop de résistance? Peut-être. C'est toutes des choses possibles. On voit-tu, on voit tout le vert de... Dans le fond, le métal, là, était déjà tout oxydé en dessous de la peinture. En dessous de la peinture. Mais ça, c'est une erreur à la fabrication, hein? Dire que c'est... Honnêtement, c'est une erreur. Honnêtement, les autres manufacturiers, je ne sais pas, Guillaume, je ne me suis jamais amusé à démonter les grandes, mais je ne suis pas sûr que ce sont semblées, au contraire, ça crée... Ça, ce qu'on fait là, c'est une porte d'entrée pour la corrosion. Oui. Fait que tes là, dans le fond, ne sont pas pires que les autres, là, je veux dire. C'est juste que le problème, regarde ici, ça, ça tombe directement dans ta table, là. Oui. Fait que le jus de calcium rentre par là, ça contamine tout ça. On voit qu'il y a même un petit... comme on voit la trace de l'eau qui passe. Tu sais, tu vois, tes boulons, ici, ça a oxydé. Ma Model 3 a trois ans. Tout ça, c'est flancs, banneux, là. Moi, je ne ferais pas ce que je suis en train de te faire, là. OK. Il n'y en a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune corrosion des deux bords, tu sais, les filets, je suis convaincu que ce sont non rouillés, là, tu sais. Fait que, tandis que là, toi, on s'entend tout seul. Le contact boulon sur cette pièce-ci-là, il n'y en a plus. En arrière, il n'y en avait pas. Regarde, on voit toute l'oxydation encore. Je vais faire répéter cet exercice-là à toutes les... Non. Non? Mais non, anti-rouille. Anti-rouille, ça va régler le problème. Oui. Le mieux, ça serait d'avoir un petit Dremel, mais je l'ai confié au gars de Québec. C'est en train de s'installer. Fait qu'on trouve les moyens qu'on a. Tu vois que la grande partie était vraiment toute décollée, déjà. Puis que je sors puis que ça décolle, là, ça, ça veut dire que la pinceau est déjà décollée, là. C'est pour ça que, tu sais, je n'avais jamais signalé ça parce que mon volat, moi, ce n'est pas de la mécanique. Je fais de l'entretien carrosserie. Tu sais, nous, c'est le body qui est important. Ça, c'est de la mécanique. Ça fait partie du système électrique. Ça fait partie... Fait que ça, c'est justement à la place à aller. C'est à Trois-Rivières, là. Tu sais, Guillaume, il y a un bon bagage. C'est le fun de le voir confier. Puis tu sais, le problème de batterie de la Volt, qu'on parlait tantôt. Oui. Mais enfin, Guillaume, il est là pour les... Moi, je le sais. Ça fait depuis la première Volt que je traite toujours les batteries. Les batteries, là, je les ai tout le temps traitées pour me traiter de fou. Tu peux rouler dans le calcium, tu peux rouler dans l'eau, dans la boîte, mais tu ne pourrais pas mettre de l'huile pour isoler les composantes. Ta batterie tient par des renforts de métal non peints. Pas non peints, mais pas... Il n'y a pas de traitement chimique. C'est vraiment des pièces noires comme la suspension. Des suspensions pourri, tu en as combien, ces chars? Ça va finir par lâcher. Bien oui. Puis tu sais, ta batterie, elle tient par ça puis elle pèse 1000 livres. C'est fou, le poids, il est énorme. Puis sur une Volt, c'est pas si pesant que ça, en plus. Parce que c'est genre 14 kW à peu près, là, je vois. Oui, mais la technologie a changé, fait que je pense qu'il pèse 600 ou 800 livres. Oui. Ça fait que c'est quand même pesant, là. Mais c'est pas juste ça, c'est les attaches en arrière aussi, là, tu sais. Fait que, ah non, écoute, l'anti-rouille au Québec, celui qui ne croit pas à ça, c'est parce qu'il n'est pas à la bonne place, là. Ça finit là, là. Puis c'est fait avoir par un concessionnaire qui a vendu un anti-rouille trop cher qui ne fonctionne pas parce qu'il donne son trétence. Écoute, des gens brûlés, on en a vu, là, t'sais. Écoute, si ma modèle 3 était rouillée comme ma... La tienne est belle, là, en général, t'sais, on en fait des modèles 3 si on le démoli, là. On veut pas ça, c'est tellement simple à congeler, là. Ça, ça, ça. C'est comme un stade qui lâche tout le temps, Ouais, c'est l'équipe. À cause de ça, ici, tu le vois par-dessus, là, l'eau rentre par là. OK. Fait que, c'est sûr qu'on met l'huile en masse, fait que ça... Toi, tu es mis au 90 000 km, je les ai jamais changés, là. Mais il y en a qui changent ça, genre, après... 20 000. Après 20 000, là, moi, je les ai... Ils ont pas l'aujourd'hui. C'est une chance. Mais il y a... Il y a un défaut de manifact, de conception. Je pense que toi, toi, t'es H, H, I, J. Ils sont rendus à J, je pense, côté redessin. OK. Ah, B, C, J, F, F, F... C'est un secret, ils l'ont pas trouvé. Ce que je fais, d'ailleurs, ça peut être un truc pour ta gang. Les fameux upper hand, ici, là. Ouais. Mais ton bushing qui est là, ton bar joint. Moi, chaque année, quand je fais mon entretien de frein, j'enlève ça, ici. J'enlève mon boulon qui est là. OK. Je sors le bar joint de là. Je le peigne, je le shake tout le tour pour que la graisse aille toucher ton bar joint. Je vais vraiment faire une rotation, je le shake, fait qu'il devient lousse, lousse, lousse. Autrement, là, il jamme à la même place, l'eau rentre dedans un petit peu, il vient rouiller une place parce qu'il y a tout le temps un contact direct, tout le temps à la même place ou presque, là, t'sais. Parce que si tu le bouges, bien, la corrosion n'est pas engrosée ou jamais dedans. OK. Ils ont changé la graisse, peut-être aussi, ils l'ont peut-être liquifiée, mais en réalité, ça a besoin d'être bougé autrement. Fait que moi, chaque année, je vais tout le temps le faire. J'ai hâte de voir s'ils vont me torfer deux, trois, deux kilomètres au lieu de faire plus de cinquante. Ouais. Petit détail, mais ça vaut la peine. Plus de l'huile, de l'huile, ça éloigne l'eau, c'est pas compliqué. L'eau, la poussière, rentre trois poules dedans. J'ai contourné les fils le plus possible. En réalité, j'aurais fait ça et ça aurait fait de la job. C'est juste qu'on a peur des représailles. Franchement, c'est vraiment pliable de jouer avec ça tout le temps. De ne pas pouvoir faire son métier qu'on fait depuis tout le temps sans avoir de contraintes, de dire, c'est à cause de ci, c'est à cause de là. Ouais, mais eux autres, ils cherchent une excuse et souvent, ça va être ça l'excuse. Tu m'entends que Tesla c'est un plan d'affaires différent des autres, c'est un monopole. Mais oui. Tu sais qu'à chaque fois qu'ils font une réparation, ils perdent l'argent. On dirait qu'ils veulent pas nourrir, mais en même temps qu'avec les lumières, ils vont tout être plein d'eau, la réputation, c'est quoi, là? Tu sais, c'est pas à cause de l'huile. Non, mais non. Moi, la mienne, elle a eu de l'eau dedans. Je m'excuse. J'ai tellement d'impact que le chariot-ci qui va venir. Il a fait un petit peu plus nerveux. ceux qui aillent vendre ces propos-là, j'aimerais bien ça les avoir en face de moi à un moment donné, mais non, ils n'ont pas le. Ben non, ils n'aiment pas faire leur temps de rentrer. Il n'y a pas de tel ça, eux autres. Oui. On l'entend encore, Oui? Tel ça. Oui. Hé, j'ai jamais entendu ça. Il y a beaucoup de monde qui utilise le mot. Je n'ai jamais entendu ça. Non, je te jure. Non, c'est trop souverain. Ah, oui? Ah, oui. Hey, tu as une belle tel ça. Tu n'as jamais entendu ça? Hé, non. Même des clients qui ont une Tesla, ils vont dire une tel ça. Les niveaux convertis. Tel ça, c'est un mot qui n'existe même pas, là. Oui, c'est ça. Vois-tu que les caméras sont en aluminium? Oui. Ils viennent tellement oxydés que ça crée un problème. Le jour qu'ici, ça va être tant oxydé, qui dit que ça ne va pas se déceler sur le silicone? Ben, j'aime bien mieux que mon métal reste intact. Puis, tu vois-tu, tu es juste allé par l'autre côté. Oui. Tu sais que le peu d'huile qu'on a mis tantôt, là. Oui. Tu vois déjà que la matière est comme revenue plus vivante. Quand tu regardes ici, je vais juste passer l'air. Oui. Tu vas voir. Tu sais, l'aluminium redevient plus... Oui, je comprends. Elle a l'air plus... Plus vivante, là. La version d'origine. Oui, correctement. Tu sais, de vrai, ces miroirs, là. Tu sais, même ça ici, là, juste pour l'esthétisme, je vais en mettre très léger. Encore une fois, pour ne pas les épeurer, ceux qui ne connaissent pas ça, mais, oui, je vais te mettre un petit film juste pour que ça reste beau. Puis, il y a des soutures aussi. Ça a été pressé. Ici, il y a un boulon d'acier sur l'aluminium. Check la différence ici. Pourquoi ce morceau-là n'a pas rouillé puis lui, il est tout rouillé. Il est tout oxydé. Parce que c'est deux matériaux différents malgré que c'est les deux de l'aluminium. Oui. Puis, il doit même avoir un petit... Un petit... Un petit... Un petit... Un gaskette de cuivre, peut-être. Oui, en dessous. Fait que c'est toutes des choses que... L'huile, ça ne brise rien. Même si j'en mets sur le fil, check, il reste orange pareil. Hein, malade. Malade. C'est ce qui met fin à cette série de vidéos chez Antirouille Bolduc. Un immense merci à Éric. Éric, merci beaucoup de m'avoir subi durant les cinq heures qu'on a passées ensemble. Hey, vous autres, avez-vous l'intention de mettre de l'antirouille sur votre voiture? Oui? Non? Pourquoi? Comment? Mets-moi ça dans les commentaires juste en bas, ici. Également, maintenant, je fais mes lives sur Twitch. Oui, j'ai maintenant ma chaîne Twitch. J'étais à peu près à 8 abonnés. Fait que là, il m'en faut un petit peu plus. Va t'abonner, le grand. Je mets le lien juste là. Également, un immense merci à mes Patreons qui sont en train de dérouler dans le générique. Sans vous autres, je ne pourrais pas poursuivre cette belle petite aventure. Si tu n'as pas vu les deux autres vidéos chez Antirouille Bolduc, je sais que... Tu ne comprendras pas. C'est comme une trilogie. Il faut que tu les écoutes dans le bon ordre. Il y en a qui sont durs de comprenure. On enregistre ça, OK. On prend une petite gorgée. On jase, là, mais... Je suis en train de filmer en bobette. Oui, monsieur. Mon chandail, une paille de bas, des bobettes, c'est tout. C'est trop haut. C'est trop bas. Comme ça. Perso, moi, ça ne me dérange pas qu'on voie le micro, mais... comme ça, comme ça, il me semble, ça fait plus beau qu'on ne le voit pas. Je ne sais pas pourquoi je fais mes mains de même pendant que je parle. Je vais recommencer. c'est ce qui m'a fait au c'est ce qui m'a fait également un immense je vais pas trop vêtter qu'est ce que tu fais? tu le pogné on dirait que j'ai de la place, pas de place, il faut le pogné cette micro là là je peux pas me sauver bien, on se dit tu raccroches tu le temps, ça fait du camp Si tout le monde, on va faire ton forme oui, bien bien il y en a une bonne pour vous autres Une fois, c'est un gars qui s'est fait rentrer une police dans le mur et il s'est tassé. Sous-titrage ST' 501